Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de Microsoft, l'un des acteurs incontournables du cloud, des jeux vidéo et de l'intelligence artificielle avec OpenAI. L'action est-elle sous-évaluée ou sur-évaluée ? Puis on va s'interroger si ça vaut le coup d'y investir dans les 5 à 10 prochaines années dans un environnement où l'inflation risquerait d'être plus élevée au cours de cette décennie. Comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, pour savoir si l'action est sous-évaluée ou sur-évaluée, je me base sur la valeur intrinsèque à travers la méthode des bénéfices actualisés ou celle des cash flow actualisés. J'imagine que le bénéfice par action de Microsoft pourrait monter de 16,2% dans les 5 à 10 prochaines années, avec comme BPA de base 10,33$. Je reporte ces données dans ce tableau, pour le bénéfice par action et le taux de croissance future. Puis vous avez une book value à 29,7$. Puis vous l'additionnez par le BPA de croissance et le BPA terminal et vous obtenez une valeur intrinsèque à 314,4$ contre un cours à 360,7$. Qu'est-ce que cela signifie ? 1. L'action Microsoft est sur-évaluée 2. Le marché estime que Microsoft pourrait faire mieux de 16,2% de croissance de son bénéfice par action à l'avenir 3. Vous n'avez pas la marge de sécurité suffisante pour acheter des titres à bon prix et même constat pour les cash flow actualisés à la différence qu'il existe un gros gap entre le cours et la valeur intrinsèque. Cela étant, une action sur-évaluée n'est pas forcément un frein à un investissement de moyen long terme. La preuve en est. Et peut-être dans l'immédiat, une dinguerie graphique pourrait se produire avec une tasse avec Hans en unité hebdomadaire. Mais je m'interroge si Microsoft vaut la peine d'être détenu dans les 5 à 10 prochaines années avec l'espoir que l'action reproduise les mêmes performances passées comme si de rien n'était alors que nous sommes dans un environnement économique et monétaire bien différent car il faut se résoudre à des taux d'intérêt élevés et idem pour l'inflation. Et d'ailleurs, en 2022, lorsque l'inflation était en mode fusée, comme vous le voyez ici, dans les 6 premiers mois de l'année 2022, et bien Microsoft n'avait pas vu le jour. Puis, dans un passé lointain, vous voyez pendant les années 2000 que ce n'était pas la bonne période pour investir dans Microsoft. L'action a été malmenée par les cycles de hausse de taux, ici et ici, et surtout par des baisses de taux après l'éclatement de la bulle des dotcoms et après l'éclatement de la bulle des subprimes. Et à cette époque, l'inflation aux Etats-Unis était suffisamment élevée par rapport à la cible des 2%. En moyenne, l'inflation aux Etats-Unis était autour des 2,6%. Et pire encore, Microsoft se cotait sur des PE ratio, ratio court sur bénéfice, astronomique, en 2000, 2001, 2002. Je vous les montre, pour ne pas que ce soit du flanc. En 2000, Microsoft se cotait à 49 fois ou 50 fois les bénéfices, en moyenne. En 2001, 46 fois. Et 2002, 42 fois. Et résultat, comme vous l'avez vu, ça s'est saudé par un beer market générationnel jusqu'à mars 2009. Est-ce que l'histoire va se répéter si je devais avoir un avis tranché ? Il existe des similitudes par rapport à l'ère de la bulle internet. Néanmoins, je n'irai pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est l'unique membre des GAFAM que je souhaiterais avoir en fond de portefeuille, mais pas à si pris là. Et je souhaiterais l'avoir parce que c'est peut-être la seule GAFAM qui est à l'abri d'un risque antitrust. Et même si Microsoft défonçait à la hausse les 348-350$, je crains que ce serait plutôt un investissement de momentum de quelques mois. C'est pourquoi je prévigie un achat sur un repli très conséquent. Et je pèse mes mots, pourquoi pas largement en dessous de sa valeur intrinsèque, sous prétexte que je reste persuadé que le secteur tech risquerait de vivre des années de sous-performance par rapport à la moyenne du marché dans la seconde partie de la décennie 2020. Et personnellement, la Fed aurait tendance à privilégier la lutte contre l'inflation et trouver d'autres solutions que la planche à billets pour éteindre tout incendie sur le système financier comme nous l'avons vu lors de la crise des banques régionales aux Etats-Unis. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. Si elle vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un pouce et à le partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez télécharger gratuitement mes deux cadeaux surprises. Les 7 règles d'or de l'investissement en dividendes et le top 10 des meilleures actions à dividendes pour préparer votre retraite en cliquant sur le lien dans la description sous la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour plus de vidéos sur les dividendes en cliquant sur le logo en bas à droite de la vidéo. Et sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine.